Bonjour, voici le bulletin météo de ce jeudi 26 janvier avec une situation météorologique en France dominée tout au moins sur la moitié nord par un temps encore très doux mais couvert et faiblement pluvieux tandis que sur la moitié sud et bien c'est le soleil qui va s'imposer. Regardez donc la situation de ce matin, ciel couvert du nord-ouest jusqu'au nord-est, de très belles éclaircies au sud de la Loire et sur l'Alsace ainsi que sur la Corse. Dans l'après-midi, le ciel de traîne va s'installer en gros de l'Aquitaine jusqu'au nord Picardie, de belles éclaircies reviendront sur la Bretagne et la Normandie tandis que le soleil continue de s'imposer sur l'extrême sud-est et la Corse. Les températures ce matin, un peu fraîches dans le nord-est où on observe des gelées, entre 4 degrés à l'île, 7 à Brest, 5 degrés à Marseille, 6 à 8 degrés sur la Corse. Pour cet après-midi, on reste encore largement au-dessus des normales de saison, 10 degrés à l'île, 12 à Paris, 11 à Brest, 5 dans le nord-est, 10 à 12 degrés autour de la Méditerranée. Pour demain matin, la perturbation pourrait donner un peu de chute de pluie et neige mêlée notamment sur le massif central, les Pyrénées et sur le Jura. A noter que sur l'extrême nord, c'est un ciel variable. Dans l'après-midi, les pluies et neiges se transforment en pluie, notamment sur la région Rhône-Alpes. Quelques averses possibles près de la Normandie, voire même accompagnées localement d'un coup de tonnerre. Quant aux températures, demain, vous voyez, elles sont déjà nettement plus fraîches. Retour de gelée quasiment partout au sol. Températures sous-abris qui vont frôler entre 0 et 2 degrés sur le nord-est et encore 6 à 7 degrés près de la Méditerranée. Demain après-midi, là aussi, ça baisse. Vous voyez qu'on atteindra à peine 7 degrés à l'île, 4 sur Strasbourg, 10 à Brest et encore entre 10 et 11 degrés près de la Méditerranée. Alors, la tendance pour le reste de la semaine, donc samedi et dimanche surtout, vous voyez que les températures continuent de baisser. Conditions anticycloniques qui pourraient donc maintenir du froid sur la France. On y reviendra juste après. Notez que samedi, quelques averses sont possibles encore sur l'Aquitaine. Donc, à partir de lundi, cette fois, le froid s'installe vraiment. Regardez donc les minimas prévus pour le reste de la semaine en attendant de très fortes gelées, en tout cas sur le nord-est, avec des conditions anticycloniques et des journées quasi sans dégènes à partir du milieu de la semaine prochaine. Tout ça, bien sûr, sera confirmé au cours du prochain bulletin. En tout cas, ce jeudi, n'oubliez pas de fêter l'épaule. Si vous désirez, bien sûr, plus de détails sur cette évolution avec cette tendance hivernale, vous avez plusieurs choix. Nos répondeurs, bien entendu, notre site Internet, www.agathe-france.com. Mais vous pouvez aussi retrouver toutes nos actualités sur notre groupe Facebook Agathe Adim. Passez une excellente journée. Bonne journée.